bonjour à tous et bienvenue sur joyce et liande, païen, païenne, wiccan, wicca, adornant, éclectique, traditionnaliste ou toi qui cherches un peu ta voix bienvenue sur joyce et liande j'ai peut-être quelque chose à t'apprendre aujourd'hui alors aujourd'hui beaucoup de fouillis sur ma table énormément tout sauf oui en raison d'une chose le sujet de la vidéo comment se concocter des hôtels et du matériel pour une dizaine d'euros alors je te parle pas de tout ton matos qui va te pas il va te il va te faire 10 balles je te parle de tranche de matériel que tu vas acheter au fur et à mesure bien entendu où tu vas pas mettre plus de 10 balles et où finalement tu vas te retrouver avec un hôtel du matos des pierres de fou des oracles de taré aussi des fois ça arrive quand tu sais où trouver les bonnes occasions et les bonnes et les bonnes idées alors moi je suis là justement pour vous partager mes idées dans cette vidéo vous en aurez aussi vu sur la toile mais j'avais envie de vous donner mon j'avais envie de vous donner mon point de vue à moi je suis une grosse férue si vous suivez ma si vous suivez si vous suivez ma page facebook en même temps que ma chaîne vous verrez bien entendu de nombreuses photos brocantes de mes trouvailles pour la plupart donc la plupart de ces trouves va mieux je les ai faites par moi même bien entendu mais surtout en me levanteau avec un budget réduit au minimum 1 on sait toutes que on roule pas toutes sur l'or si tu as des soucis tu veux te faire plaisir je t'en prie un commandant fait plaisir achète neuf moi je préfère recycler c'est ma manière de partager c'est ma manière de rentrer dans le grand cycle 1 bien sûr donc tu as plusieurs options pour t'acheter de l'occasion le neuf tu as internet et les magasins de brocantes bien évidemment et pour tout ce qui est de l'occasion tu as les brocantes les magasins solidaires et les dépôts vente et oui les magasins comme le troc de lille abc je sais pas trop en fait ce que parce que moi j'en connais pas beaucoup et le seul que je vais souvent c'est trop de vie le plus gros en tout cas à chaque fois que j'ai trouvé c'était trop de ville donc j'allais directement là bas je ne faisais pas pas la peine de se disperser si tu fais souvent si vous faites souvent les brocantes et si vous partez souvent en quête de matos tout dépend en fait d'où est ce que vous allez tomber pour le matos que vous allez trouver logique ensuite les magasins solidaires les magasins solidaires ils sont très pratiques personnellement moi j'y achète énormément de bancs de draps de draps de 90 des draps de 90 qui font brisser un tissu pour et pour les pochons de pour les cochons d'oracle mais aussi pour les nappes d'hôtel tout simplement pour les nappes d'hôtel c'est très très pratique si vous faites une célébration dehors aussi moi j'aime bien mettre j'aime bien mettre une couverture des choses comme ça par terre pour pouvoir être bien parce que c'est bien la nature mais tu as souvent les pieds des trucs qui te ramment dans les jambes ou dans le dos ou dans machin c'est toujours plus plus plaisant de méditer pieds nus sur une couverture où tu vas pas te retrouver avec des épis de paix et de la punaise écrasée on est d'accord avec on est d'accord on est complètement d'accord avec ça bon pour en revenir à nos pour en revenir à nos bons plans dans ces magasins solidaires vous avez non seulement des draps mais aussi y trouver des petits bolineaux de ce genre de de ce genre de intercuites plein de plein plein de petites assiettes plein de petits salariés qui qui sont toujours pratiques pour faire prendre une grosse bougie pour pour y mettre une grosse offrande pour y laisser des grosses fleurs des choses comme ça ou pour ou pour y ou pour y déposer une pierre et la dédiée ou des choses comme ça ou pour déposer un pochon ou quelque chose comme ça c'est toujours qui pratique les petites assiettes et machin comme ça pour proposer les allumettes et les allumettes cramées c'est vachement pratique moi je trouve ça bien tu payes ça une entre 10 et 20 centimes entre 10 et 50 centimes suivant la taille bien sûr de l'assiette tout départ en tête de la taille de l'assiette tout dépend toujours de la taille enfin bref en brocante avantage que tu vas trouver autant dans les magasins solidaires comme ça c'est que tu vas pouvoir trouver des petites choses bien stylisées bien bien chouette soit des petites choses bien stylisées bien chouette soit des trucs de déco vachement bien et tu vas payer ça une misère entre 1 et 3 euros en vrai voilà après tu vas trouver des petits moi c'est bien je les ai trouvés en brocante tu vois cela par contre tu vois je les trouve super pratique cela je les ai trouvés dans un magasin de déco le lot de 8 le lot de 8 dans un magasin solidaire et le lot de 8 elle m'a fait un prix finalement parce que j'ai pris d'autres choses donc tu vois j'ai blindé mon sac et elle m'a dit oh je trouve ça un peu cher 1 8 euros les 8 chandeliers allez je voulais faire 5 euros alors ah merci ça m'a fait plaisir sympa tu vois il y a toujours un échange de bons procédures ensuite tu vois vous avez souvent vous avez les brocantes les puces et les brocantes et les brocantes et les vous avez marqué souvent sur les panneaux d'affichage le volet se ferme c'est merveilleux vous avez souvent les dates l'heure tout ça le jour l'endroit tout tout ce qu'il faut et marquer brocante antiquité grosse brocante antiquité machin et tout alors ces deux là sont très intéressants parce que dans ces deux là vous allez trouver aussi nombre d'objets de décoration nombre d'objets qui vont vous servir 1 et suivant les jours où vous avez y aller et ben vous allez payer soit l'un ou soit l'autre un peu plus cher regarde je vais vous donner un exemple tout ça ce petit chaudron je vais payer tout seul 5 euros tout seul c'est de là tous les deux un bien gros cela je vais à peu près la même taille que le premier 7 euros 7 euros comme quoi tu vois tu tout dépend enfin voyez suivant tout dépend en fait de du du moment où vous allez y aller du jour des de ce que les gens ont à proposer mais vous allez toujours pouvoir vous en sortir les meilleurs conseils que j'aurai à vous donner un dans ces endroits là c'est surtout guetter les stands de lithothérapie de de minéraux parce que comme la lithothérapie est très très à la mode j'ai vu fleurir ces deux trois dernières années énormément de stands de minéraux et de collection de minéraux sur les grosses brocantes antiquité et choses comme ça et aussi des brocanteurs qui ne connaissent pas forcément beaucoup mais qui avant ne s'arrêtaient pas sur les les spécimens de collection en cristal de roche ou encore fumée ou en agave machin toutes les choses qu'à l'époque les pierres ben ça forcément ne les intéressait pas forcément ben eux ils vont être plus en clairs vous en prendre un lot et à vous faire payer pas très très cher en vrai regardez j'ai un exemple de l'eau que j'ai payé 10 euros donc là j'ai une amethyst sur mer une aventurine une topaze sur mer une sélénite naturelle pas gravée un oeil de tigre sur mer un cristal de roche d'une taille phénoménale un quartz fumé avec de la fluorite dessus un quartz fumé tout seul et deux magnifiques lames d'agata tout ça je les payais 10 euros voilà c'était dans un carton le monsieur il s'est dit tiens le lot 10 euros et je l'ai embarqué c'est mon petit chien d'amour qui l'a trouvé moi je l'avais même pas vu mon petit chéri l'a trouvé après dans ces grosses brocantes antiquités comme je vous dis sur ces gros stands de collectionneurs de minéraux vous allez avoir plusieurs plusieurs versions de de plusieurs propositions de l'eau regardez par exemple cette fois là pour 10 euros j'ai payé une tourmaline duvard de belle taille très très belle un oeil de tigre de belle taille une fluorite magnifique de belle taille et une hématite magnifique de belle taille ces quatre là je les ai payé 10 euros et toutes les petites que j'ai là j'ai deux petites pierres de lune de la calphédonite du quartz rose j'ai une grosse pièce de quartz rose mais celle-là on m'a offerte de la jaspe de l'obsidienne léopard un oeil de tigre une autre célélite de la calcétoine voilà ce loup de 12 pierres j'ai dû le payer 12 euros j'ai dû le payer 10 euros aussi voilà c'est plein de petits trucs comme ça hein plein de petites affaires qui peuvent être faits comme ça sur le pouce n'hésitez surtout pas à vous lever de bonheur à faire un tour à partir avec principalement du liquide je vais pas avoir de lumière c'est merveilleux je vais pas y arriver voilà partez principalement avec du liquide bien entendu de la monnaie au plus que vous pouvez en avoir parce que c'est ça qui va marcher le mieux hein réservez vos billets à des grosses pièces ou à des gros lots hein regardez toujours sur un étal ce qui peut vous intéresser s'il y a trois pièces vous pouvez si vous si vous avoisinez les deux trois les deux trois pièces vous pouvez faire un petit lot si vous avoisinez les trois quatre pièces les cinq pièces là vous pouvez faire un gros lot et taper un poil plus haut hein donc voilà pour un prix raisonnable vous pouvez vous retrouver avec plus que ce que vous croyez voilà c'était mon petit conseil du jour sur comment faire son hôtel comment réunir un matériel décent à moindre coût hein je ne pouvais pas créer cette chaîne et je ne pouvais pas vous parler de de ma magie sans vous montrer mon côté un peu crochu et rapiasse donc c'était les bons plans de la sorcière crochu hein ils reviendront bientôt si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire à me le dire ça me fait toujours plaisir et ça me soutient un petit pouce bleu ça encourage aussi et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous pour ne plus rater les vidéos que je crée le sujet de la prochaine vidéo je vous donne un petit aperçu parce qu'elle va être tournée dans pas longtemps je vais être habillée pareil mais elle sera peut-être pas diffusée cette semaine pourtera sur comment nettoyer tout son matériel magique je parle de nettoyer et consacrer matériel lieu carte carte tarot bien sûr voilà histoire de rester dans le thème des premières vidéos de ma chaîne voilà des gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo bye-bye